Si toi aussi tu es au courant des buts de tes équipes favoris, tu t'invites bien sûr à télécharger l'application Crowdscore disponible sur iOS Android, une application qui couvre plus de 230 compétitions de football dans plus de 110 pays. L'application est très facile d'utilisation et bien sûr il n'y a pas de publicité. Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo setup pour vous présenter un petit peu l'environnement dans lequel je travaille, que ce soit mon matos pour stream, pour les vidéos, etc. Donc une vidéo en tout cas, j'espère qu'il va vous plaire. On va commencer, comme vous pouvez le voir, directement par le petit fond vert, enfin petit, assez grand quand même, qui prend de la place, qui coupe quasiment l'application d'eux. Bon, c'est comme ça un fond vert qui me permet en tout cas de m'incrocher dans chaque film de mes vidéos et de mes lives. Ici, comme vous pouvez le voir, vous voyez mon Dixit, donc un siège très confortable, vraiment un super siège. C'est vrai que ça a un prix très élevé, mais franchement la qualité est au rendez-vous et quand vous travaillez, vous passez quasiment, enfin toute votre journée, mais une bonne partie assise, c'est un pour travailler. Eh bien, ça fait du bien au dos, etc. Donc il faut vraiment être bien positionné. Pour l'éclairage de mon fond vert, comme vous pouvez le voir, j'ai un spot ici, j'ai le second ici. Ça éclaire super bien, ça fait une lumière assez blanche. Donc voilà, vu que j'ai la peau mat, on va dire en période normale et quand je fais un stream, je suis blanc parce que ça éclaire bien. Une lumière vive qui ne reflète vraiment aucun reflète, simplement, ce qui est bien projeté. Donc ça n'est pas de taches blanches sur le fond vert, c'est vraiment bien en tout cas pour après, avec le chromaquet, pour faire le détour en tout cas de moi quand je stream. Ensuite, le bureau en lui-même ici, vous le voyez, un triple screen. Alors pourquoi je dis triple screen ? Parce que j'ai l'écran gauche et l'écran droit, mais l'écran du milieu qui fait, comme vous avez pu le voir, donc là, on est sur la Xbox One et quand je switch avec la télécommande, je passe sur le troisième écran du bureau. Alors, ce qui est intéressant, comme vous le voyez avec Windows 10, c'est que vous avez en bas, regardez, en bas, vous avez la barre Windows. Ici, vous avez la barre Windows et là, vous avez encore la barre Windows. Vous avez un triple screen avec une liste, c'est vraiment bien. Quand vous cliquez sur un programme, sur l'écran correspondant, il s'ouvre bien sur l'écran que vous avez cliqué. Donc c'est vraiment bien, un triple screen pour travailler super bien pour les streams. Donc l'écran du milieu, c'est basé plus sur tout ce qui est jeux. Quand je joue un jeu, Kooten Strike, ou que ce soit CSGO, que ce soit Minecraft, FIFA, One, d'autres jeux, uniquement avec l'écran du milieu, l'écran de droite et gauche, c'est pour le stream, le chat, etc. On va basculer sur, ici, la bête, le PC. Alors, toutes les informations seront mises dans la description avec une chose bien détaillée, le prix, où c'est que vous pouvez les acheter. Bref, vraiment un truc assez pro que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc le PC, c'est un bon PC qui coûte quasiment plus de 1500€ avec un Core Reset. Bon, le seul petit point négatif, c'est la carte graphique 760, donc une GTX 760 de chez NVIDIA. Je vais bientôt m'acheter la 1080. À gauche, bon, rien de super intéressant. Une petite imprimante en dessous, vous voyez, nous avons quelques petits rangements en bas. On peut le voir avec la X499A, Ryder, c'est la carte mère. On a les cartouches d'imprimantes, on a les boîtes qui encaissent, on va parler un peu plus tard. Là, X-Box One. Donc vraiment une chose très intéressante. Donc ensuite, on va passer au bureau. Tout le jeu sert pour Recorn, que ce soit les streams, les vidéos. Donc là, j'ai deux matos. À gauche, vous voyez ici le LGX. Ici, à droite, vous voyez le HD60 de l'Elgato. Il parle très bien pour les vidéos. Je vous le conseille pour les streams. Pourquoi ? Parce qu'il y a un temps d'attente, il y a un décalage. Mais sinon, le LGX, c'est bien pour les vidéos et les streams. Il n'y a pas de temps de décalage. Quand on fait un stream, il y a de sûr d'avoir la voix et la caméra alignée avec le gameplay. Donc il n'y a pas de décalage. C'est vraiment très intéressant. Ici, on bascule. Donc comme vous pouvez le voir sur le petit boîtier ici, c'est un petit boîtier en Bluetooth. Pour le casque, le Gamecom 930, que je vous recommande principalement pour son audio. Et non son micro qui n'est pour moi pas top du tout du tout. C'est pour ça que je l'ai couplé avec ici, vous voyez le micro, le beurre. Un très bon micro avec un bras télescopique. Ça pourrait poser la télécommande. Donc un micro qui se règle à votre guise. Vous le déployez, etc. Bref, vraiment bien. Voilà, vous le mettez à l'endroit où vous voulez. Un truc très solide. Peu encombrant, ça prend vraiment peu de place. Quand je le replie à 100%, moi, j'ai une petite tige qui dépasse et c'est tout. Donc vraiment une quelque chose au rendez-vous. Bon, ensuite, on bascule ici. Alors là, c'est des produits que je voulais vraiment vous proposer. C'est des produits de la marque Anker. Donc vous avez ici une enceinte. Ici, ce sont deux petites batteries. L'enceinte, grosse enceinte Bluetooth. C'est qu'il y a vraiment un son bâtard. Il faut être franc, grosse son, enfin grosse sonabilité. Le volume est au top. La qualité est au top. Et une enceinte qui coûte vraiment pas très cher. Vous verrez ça dans la description de la vidéo. Tout sera en détail. Ici, on bascule sur deux petites batteries. Donc la première, c'est la droite, celle qui est en forme cylindrique. C'est une petite batterie de poche que j'utilise de temps en temps. Quand je pars, il y a une dizaine d'heures et que j'ai besoin de recharger une seule fois mon iPhone principalement. Ça va très bien. Vous pouvez le recharger une seule fois à fond. Mais à côté, ici, c'est vraiment la qualité. Il est au rendez-vous, c'est le cas de le dire. Nous avons deux ports USB. Le port, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un port qu'on trouve principalement sur les trucs comme Samsung. Les ports classiques, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, ça, c'est une batterie de folie. Pourquoi ? Parce que je peux recharger facilement 5 à 6 fois mon iPhone. Et je peux recharger plusieurs choses en même temps. Ça arrive des fois quand je pars, notamment à l'étranger en vacances. Je peux recharger l'appareil photo d'un côté, de l'autre côté le téléphone. Ou alors recharger l'enceinte d'un côté et de l'autre côté le téléphone. Donc vraiment de la qualité, les produits de la marque en cœur. C'est des produits où on ne paie pas la marque. Ce n'est pas comme du Samsung, ce n'est pas comme du Apple. La qualité est au rendez-vous et le prix est vraiment très, 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 très bas. Il faut être franc, il n'y a vraiment rien à dire. Ensuite, voilà, ma petite palette classique que vous connaissez. Ma palette de Xbox One, personnalisée, voilà, Marseille, les joueurs, etc. Ça, rien de bien intéressant. Je suis une palette classique. Comme vous pouvez le voir dessous, il n'y a pas de palette. Il y a juste mon petit logo. Ici, on va basculer sur deux manettes classiques. La première, c'est une manette qui a été faite par un de mes abonnés qui m'a envoyé. Elle m'a été avec une coque. Ce n'est pas un sticker comparé à celle-ci. Il y a un sticker. Donc deux manettes de PS4. La différence entre ces deux manettes, c'est que celle-ci est personnalisée vers la Marseille et que les joysticks correspondent à des joysticks de One. D'ailleurs, il y a un qui est quand même bien usé. Comme vous pouvez le voir, il faudrait que je le change bientôt. Ensuite, ici, ce sont des écouteurs que j'ai récemment acheté quand on va au sport, quand tu vas courir. C'est toujours mieux de courir avec un peu de musique. Des écouteurs Bluetooth de la marque Fee Sports & Outdoors. Des super écouteurs Bluetooth. Ils se connectent vraiment super bien à mon iPhone. Et sur l'iPhone, on voit directement la batterie en elle-même des écouteurs, voir s'ils sont chargés ou pas. La qualité est au rendez-vous. Le prix, c'est un produit qui coûte assez cher de base, quasiment 150 euros, je crois. Mais sur Amazon, il y avait récemment une promotion à 30-40 euros. Donc ça vaut vraiment le coup. C'est un truc que même je vous utilise au quotidien quand je vais écouter de la musique sans forcément me prendre le gros casque sur la tête. Parce que quand il fait chaud, tu as les oreilles qui fument, tu as la tête qui fume. Tu as super chaud. Après, ce sont juste des petits écouteurs en mode oreille qui sont vraiment très intéressants. Pour en revenir aux écrans, comme vous pouvez le voir, là, on a un écran 22 pouces. Celui-ci, c'est un 22 pouces et celui-ci, c'est un 70 centimètres. Les deux écrans sont, on va dire, quasi identiques. Pourquoi ? Parce que celui-ci, c'est le E. C'est un Yama E2282HS. Malheureusement, ils n'en font plus en ce moment. Du coup, ils font le nouveau, on va dire, la nouvelle génération. C'est le E2282HD. Donc il y a juste une petite, comment ça s'appelle, une petite tête qui change. C'est du 22 pouces. C'est un écran qui a un faible taux de réponse. Voilà, enfin, moi, je suis en train de... Enfin, j'ai un truc, je vais vous commander, pour ceux qui me connaissent, sur Ineco. Je viens de précommander, enfin, Ineco, je viens de précommander la version Inbox One Deluxe, le FIFA 17. Voilà, j'avais pris 75 euros au lieu de 90 balles. Et vous l'avez en avance entre un ou deux jours. Donc c'est vraiment très intéressant. Bon, j'ai quasiment fait le tour. La seule chose que je n'ai pas parlé, pas présenté, c'est ici. Bon, voilà, rien de bien intéressant. La blinde de vie, oui, ça, c'est comme ça. La petite pétion, voilà, le reste, je pense que tout est au rendez-vous. On va vous présenter un petit peu le clavier. Bon, il date un petit peu quand même. C'est un Charconte Skrillers. Voilà, il date un petit peu, pourquoi ? Parce qu'il y a des yeux, il y a des lettres qui commencent à disparaître. Il y a des touches qui s'allument un petit peu. Mais bon, un très bon petit kit, voilà, clavier plus souris. C'est au rendez-vous, c'est vraiment intéressant. Et surtout, le prix n'est pas très élevé. Dans l'ensemble, mon setup, c'est sûr que c'est quand même mon travail. J'ai besoin de matos performants. On en arrive à quasiment 2, 3 000 euros faciles. Les trois écrans, plus les deux consoles, plus le PC, qui est très performant, comme je vous dis encore. Ça coûte vraiment très cher de nos jours. Donc, voilà, franchement, tout est au rendez-vous. La seule chose que je vais vous présenter, c'est juste après, j'ai fait une petite élite. Je vais vous présenter aussi le boîtier que j'utilise pour stream, le boîtier KG Stream, que j'ai reçu tout récemment en mode entreprise. Donc, voilà, franchement, un setup de qualité. Je pense n'avoir rien raté. Au pire, si j'ai raté, je vous le dirai, mais je ne pense pas. Tout est descriptif de tous les produits, écrans, consoles, PC, etc. Tout ceci sera dans la description, bien détaillé, avec des liens spécifiques pour vous ramener sur des sites du type Amazon, pour voir un coche commande sur quasiment tous les produits que vous voyez ici, comme les produits Anker, ou les trucs comme ça, ou même le LGX, on prend tout sur Amazon, franchement, c'est vraiment un site que je vous prie. 90% de mes commandes se font sur un mode, pour vous dire. Le jour, ils vendront même des produits alimentaires, mais là, ils vont rentrer chez Amazon, donc c'est au rendez-vous. Allez, on se retrouve, les amis, petit et libre, c'est surtout directement pour vous présenter un petit peu le boîtier KG postré. Donc voilà, les amis, on se retrouve littéralement à l'opposé de mon bureau, c'est dans le salon, voilà. J'ai mis ici le boîtier 4G, donc de Buick, c'est un Huawei, je ne sais pas trop la version, mais c'est le kit entreprise, donc c'est uniquement pour les personnes qui sont entreprises, voilà. Vu que je suis auto-entrepreneur, c'est une entreprise, donc je peux l'avoir. Alors ça, ça me permet de stream, alors ça, c'est assez loin quand même, il est à une vingtaine de mètres de mon bureau, donc vous avez une grande maison, je vais venir en plein milieu, comme ça. Et bon, on est tranquille, on peut se connecter en Wi-Fi et surtout avoir la 4G, qui est une grande connexion. Ça me permet en tout cas de tous ceux qui n'ont pas la fibre, comme moi, de pouvoir streamer, etc. Du coup, des vidéos en dix minutes, on va mettre deux heures, voire même six heures des fois, donc c'est vraiment un bon petit produit. Donc le voici, le petit produit Huawei, version Buick Telecom, voilà, vraiment un produit assez simple. Ce qui est intéressant, c'est l'équivalent d'une box Internet. Pourquoi ? Parce que je vais vous montrer derrière, vous pouvez connecter tous les différents ports. Vous avez les différents ports ici, téléphone, USB et les LAN aussi, donc PC1, enfin bref, si vous branchez la console, la PS4, le machin, donc c'est vraiment très intéressant. Et ça me permet en tout cas de stream et d'être au rendez-vous à chaque fois, voilà. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, on va re-ranger un petit peu tout ça parce que je suis quelqu'un d'assez maniaque et moins j'ai de fil, plus je suis content. Donc on va ranger tous les bordels sur le bureau. J'ai tout sorti pour bien vous proposer ça, en tout cas. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ces autres vidéos. N'hésitez pas à chier un petit pouce bleu. Ceux qui ont des petites questions sur certains trucs, n'hésitez pas, laissez pas ce commentaire. C'est fait pour ça et je vous répondrai avec plaisir. Sur ce week-end, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501